Mal, mal, lambda, mal, mal, lambda Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode des Mal-Lambda Bonjour Sébastien Durand Bonjour Laurent Robin Comment allez-vous Sébastien Durand ? Ça va très bien et vous-même Laurent Robin ? Je vais très bien, oulala vous avez des yeux magnifiques, vous vous sentez très bon, votre pull est très jolie Ohlala, je vous déclare ma femme, je vous aime Et oui, aujourd'hui Sébastien Durand Mais qu'est-ce qu'il se passe ? Je suis en train de vous draguer Comment ? Nous allons parler de la drague Mais quelle intro incroyable Incroyable, alors ça n'était pas du tout prévu, j'ai fait ça en freestyle complet Voilà, je pense que j'ai d'ailleurs démontré que j'étais un dragueur de talent Un grand dragueur, grande dragador Je ne sais pas comment on peut dire Dragador, j'aime beaucoup Est-ce que je peux t'appeler Laurent Dragador ? Écoute, appelle-moi Laurent Dragador, en plus ça fait un petit peu nom d'école de Harry Potter Tu vois, Gryffeldor, Dragador Voilà, on est vraiment parti en succès total On va se régaler Et ça fait une minute trente ans Donc je vous demande, s'il vous plaît, de mettre en commentaire Laurent Dragador C'est que vous validez le Laurent Dragador Voilà C'est comme ça qu'on fait pour avoir des commentaires C'est ça, faites un pouce bleu Laurent Dragador N'hésitez pas à partager, à liker cette vidéo Donc aujourd'hui, mon cher Sébastien, j'ai envie que nous parlions de la drague D'accord Alors la drague, c'est la drague, la séduction de manière générale C'est quelque chose qui est plus ou moins primordial dans les relations amoureuses Voulues, conscients ou inconscients Des fois, ça se fait inconsciemment en fait Et surtout, c'est quelque chose qui est sujeté à beaucoup de stéréotypes Sur la drague, notamment des choses qui sont inculquées Toujours pareil, dans le cinéma, dans les films Nous qui avons grandi dans les années 80 et 90 Ce qu'on nous a appris en tant que genre Ça, c'est la drague et c'est comme ça qu'on drague Et puis nos expériences de la vie Et puis ce qu'on en pense aujourd'hui Enfin voilà Je pense qu'il y a pas mal de choses qui ont évolué C'est jamais trop évident de se situer là-dedans Donc c'est un sujet, un débat qui est très ouvert Voilà, comme d'habitude Anecdotes Plein d'anecdotes sur comment nous On a pu draguer Si on peut dire, comment on a été dragué aussi Je pense qu'il y a pas mal de choses Assez croustillantes et assez drôles à partager Il y a moyen de rigoler Il y a moyen qu'on rigole un petit peu Et puis voilà, donc j'ai envie qu'on parle un petit peu de tout ça Ok, avec plaisir Avec plaisir et voilà Qu'on échange là-dessus comme on a l'habitude de le faire Tout à fait Voilà, tout à fait Donc sans transition Mon cher Sébastien La drague, la séduction Comment tu définirais ça ? Waouh, je pense que c'est une manière d'aborder une autre personne Aborder une femme ou un homme En essayant d'être le plus à droit possible De faire ça le plus intelligemment C'est une manière d'approche La drague, c'est une technique d'approche Pour essayer de séduire quelqu'un Et essayer de faire connaissance Mais en étant pas relou D'accord Mais en fait, je réfléchis pas mal Parce que je me dis Est-ce que quand tu t'abordes des potes Des gens qui peuvent juste être potes Est-ce que c'est de la drague ? Est-ce que quand t'es dans un bar avec un mec Qui a l'air cool et machin Est-ce que tu vas l'avoir, tu vois Et que tu commences à déconner avec lui Est-ce que c'est de la drague ? Là, moi je ne mettrais peut-être pas ça Dans l'appareil Mais plus dans du charme D'essayer de charmer les gens Pour capter leur attention Pour se faire remarquer Peut-être, tu vois Mais pas vraiment de la drague Du coup, si Enfin du coup Je vais t'exposer mon Parce que c'est résumé dans ma définition Attends, moi t'as la définition Mais je vais te donner ma définition Je vais te dire Je vais vous le dire Il est revenu ce con, putain Du coup, pour ma part La drague, c'est pour moi Une attitude Slash un comportement Que l'on a envers une personne Pour lui montrer Qu'on lui porte un intérêt amoureux Sexuel Mais aussi Une attitude De comportement Pour se rassurer Sur son potentiel de séduction C'est-à-dire que Quand tu dragues Soit c'est dans un objectif De séduction de la personne Pour terminer avec cette personne Mais des fois Ça peut être juste Un moyen De savoir si tu plais Et d'en rester là Ah ouais C'est aussi du charme Il n'y a pas forcément Une finalité Tu vois Ah ouais Tu ressens ça comme ça toi ? Ouais Tu as déjà fait ça ? J'ai déjà peut-être Cherché à savoir Si mon potentiel de séduction Par de la drague Mais sans l'envie derrière C'est pour se rassurer Tout simplement D'accord C'est un problème de confiance Confiance en soi S'il le soit Et bon C'est courageux en fait Parce que du coup C'est se mettre Prendre des risques Et se mettre un peu à nu Voir en danger Je m'entends socialement Tu vois De prendre un risque De se prendre un râteau Juste du coup Pour te satisfaire Mais si ça marche pas Tu te prends un double vent en fait Si ça marche pas Tu te prends un double vent Et si ça marche Et que la personne était intéressée Et que toi en fait T'étais juste Non mais en fait Moi je voulais juste savoir Si je plaisais Tu vois Et du coup Tu déçois l'autre personne Ah ouais Donc Alors je dis pas Que c'est quelque chose de sain Qu'il faut faire Mais par contre Je dis que c'est un truc Que j'ai eu fait Et qu'on a eu fait Qu'on a eu fait avec moi aussi Mais sûr Tu vois Donc Avec moi aussi On me l'a déjà fait ça Ouais Je pense que bon C'est un truc qu'on a eu fait Qu'on nous a fait Je pense que c'est arrivé A peu près à tout le monde Au moins Une fois dans sa vie Oui Je peux la référence Garou Très bien D'ailleurs J'ai l'impression de parler Avec Garou en ce moment Dis donc Tu as une voix très grave Qu'est-ce qui t'arrive ? Bah écoute J'ai beaucoup fumé C'est dans les temps Je t'avais dans ma team Je t'avais dans ma team Et tu sais qu'apparemment J'ai une rumeur sur Garou C'est qu'il fume Beaucoup beaucoup de clubs Avant de monter sur scène Pour avoir cette voix Ouais Alors ça c'est des rumeurs On dit Dans le milieu de technicien à Paris Mais que Garou Il fume trois paquets Avant de monter sur scène Expris pour avoir cette voix Alors écoute nous Garou Si ce n'est pas vrai On t'invite à réagir A cet épisode En commentaire En fait c'est ça Qu'il faut faire C'est faire plein de fake news Pour avoir des gens Pour attirer l'attention Pour attirer l'attention Dis-moi Est-ce que tu serais pas en train D'essayer de séduire les gens Pour qu'ils viennent vers nous ? Est-ce que je serais en train De charmer De draguer les gens ? Pas mal Pas mal Attends On a donné ma définition On a donné ta définition Qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre ? Est-ce qu'on ne demanderait pas À internet par exemple ? Eh mais demandons à internet Il est juste à mes côtés Il est juste là Voilà Donc La drague Wikipédia C'est parti La drague Est un mot qui peut désigner Un outil de pêche Utilisé essentiellement Pour pêcher Des coquillages Tu l'as réussi La drague Et je l'ai préparé Il y a 3 secondes Non mais c'est énorme Parce que Je te rappelle Sur la dépression Je ne l'ai pas gardé Au montage Mais j'avais fait une blague En mode hyper sérieux En mode La dépression C'est un truc Sur la météorologie Et ça n'avait pas marché du tout Et du coup Je l'ai enlevé Je crois du montage Bravo Tu as réussi Merci La drague est aussi Un navire de service Utilisé pour le dragage Du fond La drague Un navire scientifique Portant une drague Instruments utilisés Pour prélever Des petites quantités De sédiments Je suis Je suis Je suis La drague Bravo Donc du coup Il faut plutôt chercher Séduction Pour avoir une définition Dans Wikipédia D'accord Voilà Désolé Quoique c'était Une petite minute culturelle Je ne savais pas Que la drague J'aime bien apprendre ça Voilà Vous vous coucherez Moins bêtes ce soir Ouais Ne nous remerciez pas C'est gratuit Ça fait plaisir Laissez un commentaire Alors La séduction Désigne En sciences sociales Un ensemble De procédés De manipulation Visant à obtenir Une faveur Donner une image Avantageuse de soi Ou susciter délibérément Une émotion Une admiration Une attraction Voir un sentiment amoureux De la part d'un Ou de plusieurs individus Le mot est dérivé Je parle latin Avec un accent italien C'est ce que j'allais dire C'est pas tout à fait déconnant On fait ce qu'on veut Le mot est dérivé Du latin C'est d'autere Signifiant littéralement Tirer à l'écart Elle possède Selon le but recherché Des connotations négatives Si elle nuit à autrui Ou au contraire Être perçue culturellement Comme positive Dans le cas Par exemple De la séduction amoureuse Pour laquelle Elle est associée A une forte empathie Diacomo Casanova Personnage historique Connu par ses mémoires Que recoupent De nombreux documents Et Don Juan Figures mythiques Sont considérées Comme les types Du séducteur Voilà J'espère vraiment Qu'il est italien Parce que là Je vais vraiment prononcer Avec un nom italien Si jamais N'hésite pas à venir A rester au podcast Écoute-moi Diacomo Casanova Qui est né Le 2 avril 1725 A Venise Et mort le 4 juin 1798 A Dux Aventurier vénitien N'hésite pas A te manifester Un commentaire Si jamais Voilà J'ai J'ai mal prononcé Ton nom Très bien A remettre Le mot manipulation Ouais Mais quelque part Je sais pas Moi T'as un peu de surprise Mais en fait Manipulation Il y a un peu De manipulation Et de stratégie D'accord C'est-à-dire Quand tu essaies De charmer Quelqu'un Quelqu'un qui te plaît Enfin je pense Qu'on aura l'occasion De se poser Voilà De te demander Comment toi Tu penses Draguer Comment tu dragues Comment tu dragues Comment tu dragues Aujourd'hui Mais je trouve Qu'il y a quand même Une part T'es pas vraiment T'es pas vraiment toi Tu n'interagis pas De la même façon Même au niveau De ton attitude physique De ce que tu dégages T'es pas le Sébastien Durand Qui va acheter une baguette de pain À moins que Tu tombes amoureux De la boulangère Et que du coup T'es plus vraiment Ça m'était pas arrivé ça D'ailleurs Alors moi j'ai deux anecdotes Avec des boulangères Donc voilà Donc Sébastien J'ai envie de te poser Cette question Qui me taraude Quel genre de séducteur Tu es Quel genre de dragueur Déjà est-ce que tu es dragueur Est-ce que tu penses Être dragueur Séducteur Est-ce que tu as toujours Dragué Séduit de la même façon Ouais Et comment tu penses Comment tu penses Te comporter En fait Comment tu Je n'ai jamais pu Quicher les dragueurs D'accord Je n'ai jamais pu Enfin La vision que j'ai des dragueurs Oui voilà Ça c'est important C'est là où Où tu te situes Par rapport à ça Où il y a la nuance Parce que forcément En fait on a tous dragué On drague tous À un moment donné Ouais Et oui je pense que J'ai dragué Et oui Il y a moyen Même que je drague Mais Mais en fait Moi j'ai cette vision Justement Du séducteur James Bond Au costard Un peu Golden boy Qui a tout vu Tout fait Riche Et ce côté En fait Manipulateur Justement là Je l'ai Ta définition du manipulateur De ce côté là De allez viens J'ai une grosse voiture Enfin tu vois Il y a ce côté un peu cliché Transmis par le cinéma Exactement Et par les séries Par les séries Notamment D'un Mathieu Mozart Tu vois Barnet Qui est un Super séducteur Qui drague tout le temps Et qui Mais c'est indécent Enfin Oui Il dit Il faut mettre un costume Un point Si tu veux draguer Tu mets un costume Sinon tu ne dragues pas En fait Et donc il y a Ce côté là Ce séducteur là Ou même que je vois Des fois dans des bars Qui sont un peu relous Qui vont Qui vont aller voir Des groupes de filles Tout ça Moi j'ai jamais trop fait ça J'ai jamais allé voir Des groupes de filles Comme ça Que je connaissais Ni d'Eve Ni d'Adam Et en me disant Elle elle est jolie Vas-y j'y vais Je l'ai fait une fois Et c'était pas vraiment Un groupe de filles C'était C'était il y a longtemps Et j'étais avec Sandrine On était dans un bar Et je dis Tiens il y a une fille là-bas Que je trouve mignonne Qui me plaisait Et puis Et puis Elle m'avait donné Genre 5 euros Un billet Mais va lui offrir en verre Tu vois Et je suis là J'ai l'accompagné au bar Et je lui dis Bah écoute Est-ce que Salut Prends ce que tu veux C'est pour moi Et puis Elle était contente Elle fait Ah merci Mais qu'est-ce que Que me vaut l'honneur Pourquoi Je sais pas Je panique Voilà Et là tu t'es dit Ah merde Je crée quoi maintenant Alors du coup Quoi pardon Je sais pas ce que Joli Putain mais j'ai tellement Vécu Mais en fait Et du coup J'ai fait Non mais ça me fait plaisir Et je lui payais ça Et je me suis cassé Et en fait Et je la voyais Du coup elle est retournée Dans son groupe d'amis Et je voyais qu'elle me regardait Parce qu'en fait Vitablement J'avais une touche Il y avait moyen Il y avait moyen Qu'il se passe quelque chose Mais j'ai pas assumé J'ai pas assumé Et puis elle me dit merci Elle me dit mais on sort Dis tu veux venir après Parce qu'elle a quitté le bar Et elle m'a proposé De venir les suivre Et de venir et tout Et je lui dis Non non C'est bon Je vais rester avec mes amis Mais c'est Au revoir Au revoir Et voilà Donc J'en sais du tort que je suis Du coup Le dragueur Donc c'est Donc c'est C'est la seule fois Où c'est dragué vraiment Enfin dragué Une inconnue Donc Le séducteur Très peu pour moi Ou alors il m'a fallu du temps Pour prendre un petit peu confiance Mais je pense que Je me suis jamais identifié En fait au dragueur En fait Donc je me suis jamais dit Tiens t'es un séducteur T'es un dragueur Du coup je pense pas Que je l'ai fait Et quand Donc à la fois Je te rends compte Et que j'ai laissé de le faire Ça a pas marché Parce que j'assumais pas Et que mon manque de confiance En moi Ça fait que je ne m'estimais pas A dragueur Du coup toi C'est quoi ta vision Du coup toi Des dragueurs C'est quoi ton approche Alors Mon parallèle est vraiment Très similaire au tien De ce que je De ce que pour moi L'image que les séducteurs Slash dragueurs renvoient Ça a toujours eu Même plus jeune Quand j'étais moins éveillé En fait C'était juste un truc Qui ne me correspondait pas du tout Parce que je sentais déjà Vachement ce côté manipulation Parce que du coup Quand t'es dans l'envers Moi souvent j'étais Par exemple avec des groupes D'amis De potes à l'époque Quand j'étais ado Tu vois Et que t'avais Je sais pas Une nouvelle fille Qui arrivait au village Que personne connaissait Elle était à la piscine Donc du coup On était dix mecs Tous célibataires Une nouvelle fille Et tout le monde Une nouvelle fille Comme ça tu vois Et j'avais l'envers du décor C'est à dire Les discours qu'il y avait Les stratégies Ouais vas-y Je vais l'aborder Non vas-y j'espère Non 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 C'était jamais moi qui allais Parce que moi C'est impossible de J'avais l'impression Tu vois D'être le côté fake Tout ça Je pouvais absolument Puis j'étais ultra timide Et pas confiance à moi Donc très souvent Le mec Le mec allait voir La fille qui venait d'arriver Et puis je voyais Dans son discours Qu'il était vraiment En train de lui vendre Du rêve Pour arriver à ses fins Et souvent ça marchait Tu vois Et je me disais Dans ma tête Putain mais en fait T'es obligé de mentir Et de tricher Pour arriver à ça en fait Et je me suis dit Mais toi T'arriveras jamais à draguer En fait C'est pas possible quoi Tu vois Le fait d'arriver Et de sortir une phrase Toute faite Tu vois Ou de Ce genre de truc Qui était inculqué Dans les films Dans tous les films Ça se passait comme ça Tu sais La petite phrase qui allait bien Ou la petite punchline Tu vois Le petit truc Ou alors ce truc cliché Que tu disais dans les films Souvent c'est dans les films américains Tu sais Genre t'as T'as un bar Il est en L Comme ça T'as un mec Il est tout seul Avec sa casquette Et son verre de whisky Puis il y a un nana Qui est là-bas Puis t'as le mec Qui fait comme ça Puis hop Le monsieur de là-bas Vous offre ce verre Puis t'as le mec Qui fait Puis t'as la nana Qui est arrivé Ça a l'air de marcher Comme ça tout seul Très simple Et très naturellement Et de moi J'étais incapable De faire ça Et j'ai déjà eu fait L'anecdote que tu viens de me raconter Elle est tellement drôle Parce que c'est des trucs Que j'ai vécu De Tu essaies de montrer ton intérêt De montrer à la personne Que tu lui plais en fait Et souvent c'est arrivé Que Quelquefois La nana s'en foutait Donc ok next Mais des fois Qu'elle était intéressée du coup Par le fait que je sois intéressée Donc Genre la fille Elle arrive et fait Ok qu'est-ce que tu vas me proposer Tu vois Ok tu m'intéresses Donc vas-y à toi Et puis là c'est comme ça Parce que Voilà Au revoir A bientôt Et donc zéro répartie Perte de mes moyens Je savais pas quoi dire J'étais J'essayais de Tu vois D'être D'être quelqu'un d'autre que moi Mais comme tes fréquentations C'est ce qui Quand tu disais qu'ils montaient En fait c'est juste Qu'ils s'identifiaient À James Bond Ou ils s'identifiaient à quelqu'un Les trucs qu'ils avaient vus Ils reproduisaient pareil Mais en fait Ça marchera jamais ce truc là En fait j'ai l'impression De De créer un faux personnage Ouais Ou alors c'est C'est purement éphémère Mais en fait au bout d'un moment Tu te dévoiles toujours Oui c'est ça Mais c'est Moi j'ai jamais eu besoin De mentir Ou L'idée De De falsifier Qui je suis quoi C'est ça Ou alors de surjouer les trucs Moi je sens Qu'il y a des trucs qui sonnent faux En fait Et pour moi Dans beaucoup de drags Il y a mille trucs qui sonnent faux Et c'est juste Je suis juste incapable de faire ça En fait J'y arrivais pas Et même plus jeune J'y arrivais pas Du coup J'avais pas forcément Beaucoup d'armes A mon service Et la seule chose Que je pensais faire C'était pas vraiment de la drag Mais finalement C'était ma façon de draguer Et je pense que ça l'est encore aujourd'hui C'est de faire le con C'est de faire le con Et très souvent En fait On a eu Quelques missions ensemble Quelques missions commandos Quelques missions commandos Des fois on sort On s'en fout En fait On fait juste les cons Mais est-ce que ça marche ? Et Et ben Ça marche Oui Parce que moi J'ai eu plus Eu souvent des Parce que c'est Parce qu'on est vraiment nous En fait On est vraiment nous On est en train de faire les cons Et du coup On dégage un truc Qui est plutôt fun Et qui est plutôt cool Et on t'attire l'attention Et après Tu continues à faire Enfin moi je continue à faire le con Et c'est comme ça Petit à petit Que ça se rapproche Et après tu peux avoir Des discussions plus ou moins sérieuses Et ça donne quelque chose Ça donne rien Mais du coup Tu les abordes pas Avec de l'humour C'est-à-dire que c'est parce qu'on est drôle Que du coup il y a un regard Et qu'après tu les abordes Oui Alors Ouais c'est ça C'est-à-dire que c'est l'humour Qui va attirer des personnes vers nous Et pas Enfin vers nous Ou vers moi Faire rire particulièrement Donc c'est la manipulation Non c'est juste Je vais dans un endroit Je fais le con Et puis Et puis je vais Si la personne A me dire Bon oui peut-être C'est de la manipulation J'en sais rien C'est toujours plus ou moins T'as toujours plus ou moins Une part de manipulation C'est pour ça que moi Le terme manipulation Depuis tout à l'heure Me trotte en tête Parce que C'est Je vois vraiment Deux choses différentes Entre le fait de te vendre Sur ce que tu n'es pas Comme tu disais tout à l'heure Là pour moi C'est la vraie manipulation Ouais C'est pour ça que je comprends pas Pourquoi ils ont mis Le terme manipulation Au début quoi C'est des définitions Très souvent Quand les définitions Elles sont très froides En fait Ouais c'est vrai Que c'est froid Sur Wikim Carrément ouais Mais ouais C'est avec l'humour On a tendance Et c'est vrai qu'on se rend compte Que quand on fait les cons Tous les deux en soirée Ouais Et en fait Les gens viennent vers nous Naturellement Mais même s'il n'y a pas Forcément nous d'attente Ou de drague Ou quoi que ce soit C'est ça Après bon Il y a quand même un truc Qui est déclencheur Et qui moi Me fait dire Il y a potentiellement Une ouverture Ou pas C'est Bah tu vois très vite En fait Genre je vais dans un bar Si je trouve une fille jolie Ça va me faire quelque chose Tu vois de suite Ça va me faire boum Et en fait Si tu vois la fille Elle ne te regarde jamais En fait Tu fais partie du décor Mais je passe à autre chose Tu vois je me dis Bon bah elle est jolie Mais c'est bien pour elle Tu vois elle est jolie Puis voilà ça reste là Mais après Est-ce qu'il y a du high contact Tu te cherches du regard Moi c'est un des signes En gros Quelque part Rassurants Qui me permet de dire Bon ok Tu peux te permettre D'attirer l'attention Parce que Bah tu sais Tu sais lire le body language Tu sais lire Et au bout d'un moment Il y a des choses Qui sont assez parlantes Bien sûr Mais après moi le truc Pour en revenir à ce cliché Du séducteur C'est des mecs Qui vont tout le temps Aborder Tout le temps draguer Des nanas Qui ont juste rien demandé En fait tu vois Et partout Et partout et tout le temps C'est juste pas à la place Tu vois dans la rue Par exemple Mais en fait Je n'ai jamais Dragué quelqu'un Dans la rue Donc je pense Qu'il y a des lieux Qui sont propices à ça D'autres qui ne le sont pas Et puis ensuite C'est juste Après tu peux avoir Des high contact dans la rue Et des high contact Dans le métro Même si j'en ai Ça m'arrive d'en avoir Des fois Dans le métro Tu vois Tu te regardes une fois Elle est jolie celle-là Puis quelqu'un te regarde aussi Donc là tu dis Hop Tu vas me regarder Puis tu fais un peu ta vie Tu regardes à côté Puis 5 minutes après Tu retournes Hop Me regarder Et des fois ça arrive Des petits jeux de regard Et puis ça en reste là en fait Bien sûr Mais déjà juste ça des fois Comme ça fait trop du bien Mais ça fait méga du bien Et tu sais Il se passe une communication en fait Et t'as pas besoin D'aller plus loin Non il n'y a pas forcément besoin Et j'ai déjà vu ça Plusieurs fois dans le métro A Toulouse Et en fait Tu te regardes Et puis en fait Une fois Il y en a une qui est sortie Et en fait Elle m'a lancé un grand sourire Juste avant de sortir Et je fais Putain Mais j'aurais tellement Du lui donner son numéro J'aurais tellement Du discuter avec elle Et ça m'est arrivé 2 ou 3 fois à Toulouse Où tu sais Il y a des contacts Où tu sais Tu te mets sur le quai Le métro se ferme Et elle te regarde Avec un sourire Et elle s'en va Non Non Reviens Je t'aime C'est vrai que ça arrive C'est clair Mais c'est Mais c'est toujours ça En fait Enfin c'est toujours ça Moi Je suis un peu Comme tu dis toi Moi j'ai jamais Abordé une fille Qui n'avait acquis Il n'y a pas eu Un regard avant En fait Si il n'y a pas un feu vert Bah franchement Tu n'y vas pas C'est ça C'est être attentif Au signe Mais en fait Ça c'est la base Et c'est pour ça Que je suis assez énervé Quand j'entends Les mecs Ouais on ne peut plus draguer Aujourd'hui On ne peut plus refaire Mais en fait Si Il faut juste Que tu ne sois plus Un connard En fait C'est tout Ce qu'on te demande C'est de ne pas être Un connard Mais il y a un gros Problème comportemental De base en fait Mais moi je le vois La semaine dernière A Paris Il y avait un groupe De filles qui traversaient T'avais un mec en scooter Il les a sifflées Il leur a parlé Et puis c'est barré en scooter C'est-à-dire que Même si les filles Et c'est un livreur En plus d'autour Il avait une livraison C'est un livreur Des livres ou quoi Donc c'est-à-dire que Et moi j'ai regardé Je me suis dit Mais pauvre connard En fait Parce que Même si Elles se retournent Elles le regardent Ou autre Genre Mettons Elles disent Ok Mais il ne peut même pas S'arrêter en fait Il est obligé de continuer Il va bosser Donc je lui dis Mais à quel moment Tu te dis Ça va marcher Tu vois Ou alors ça va lui faire plaisir Le pire Il y en a Il s'est dit Attends Je t'ai dit que t'étais joli Tu me remercieras Dis-moi merci Mais en fait Je t'ai juste rien demandé En fait Et imagine Qu'on te le dise Une fois Deux fois Trois fois Et mille fois dans la journée En fait Mais au bout de moment Mais allez tous vous faire curer le cul En fait On ne te demande rien En fait Je te demande pas Que tu me valides Que tu me valides pas J'en ai rien Je m'en tape la coquille Elles sont pas là pour plaire Après nous on le vit pas Exactement Moi je vis pas Donc c'est à elle Qu'il faudrait demander Comment ça se passe Mais c'est vrai que moi Je le vis pas Mais ça doit être Tellement insupportable Que toute la journée Moi je n'ai vu plein Des mecs En siffler D'autres filles J'en ai vu plein Une fois Je me rappelle Mes trois tous Il y avait un mec Qui traînait J'étais avec une ex Il est allé voir Toutes les meufs Un peu mot de capuche Et tout comme ça Il allait voir tous les filles Viens toi kiffer Viens toi kiffer Hop nouvelle meuf Viens toi kiffer Viens toi kiffer Je me suis dit Mais attends Mais à quel moment Tu te dis Ça a marché Moi c'est vraiment J'aimerais comprendre J'aimerais J'aimerais pas être eux Mais j'aimerais juste Être dans la tête Et comprendre La logique Comment Comment il peut y avoir Des pensées Une réflexion Un truc Qui puisse amener à ça Et à se dire Ça peut faire plaisir Ou ça peut marcher Je ne Je comprends Je comprends pas Non non plus Et mes penses Je comprends Pourquoi les filles En ont ras le cul De ça Bien sûr Et comment Et même entre ça Et puis les autres trucs Asse sexistes Qui se passent dans notre société Je comprends Le lesbienisme politique Tu sais Le lesbienisme politique Qui consiste à Même si t'es hétéro Tout ça T'as plein de filles Notamment Virginie Despentes Qui n'est pas une figure du truc Mais qui en fait partie Qui est lesbienne politique C'est à dire Qu'en fait Tu te mets avec une femme Et même sexuellement Et même dans ta vie Parce qu'en fait T'en peux plus des mecs Et même si tu ne l'es pas Forcément de base Si t'es pas lesbienne Mais il y a des filles Qui le font Ça s'entend Ça se comprend Mais sauf qu'en fait Elles en chient Et nous ça nous fait chier Parce qu'on se dit Mais putain En fait on est vus comme ça Pas beaucoup de filles Et en fait Evidemment qu'on n'est pas tous comme ça Et heureusement Mais putain les mecs Vous nous faites chier Même à nous C'est ça Et du coup Je sais pas toi Mais moi ça a changé mon comportement Ça a changé mon interaction Mon comportement Quand je croise une fille dans la rue Par exemple Ce genre de choses En fait par exemple Si je suis dans la rue Que je marche Et qu'il se trouve Qu'il y a une fille Qui soit devant moi En fait si tu veux Je vais soit changer de trottoir Soit vraiment la contourner Mais faire vraiment Ou quand je la croise face à face Vraiment la contourner Pour qu'elle se sente en sécurité Pour qu'elle Pour qu'elle se sente pas Suivie Suivie surtout En fait c'est pas un truc Je vais faire forcément tout le temps Mais c'est un truc J'ai vachement Je fais vachement plus attention à ça J'ai vachement plus conscience La nuit par exemple Tu sais quand je rentre chez moi Et surtout tu sais l'hiver Quand il fait froid Que j'ai une capuche et tout Du coup vraiment J'essaie d'adapter mon comportement En étant conscient de mon environnement Et en faisant attention Voilà Pareil Quand je suis dans le tramway Par exemple Quand je vais au taf Et que je suis assis Et qu'il y a une fille qui vient Mais je colle mes jambes Contre de l'autre côté Si tu veux Je me décale tout le temps Enfin J'essaie toujours Tu vois De sécuriser le terrain De baliser Je fais exactement pareil Je fais exactement pareil Alors que j'aurais pas à faire ça S'il y avait tous ces connards En fait Qui existaient Et je suis pas en train de me plaindre De dire je suis obligé de faire ça Enfin C'est pas le sujet Mais c'est quand même fou Que tu sois obligé d'en arriver là Tu vois Mais t'avais vu Une sorte d'étude Où ils avaient mis une photo D'un abribus de nuit T'avais pas vu ça ? Non Ils avaient mis une photo D'un abribus de nuit Ils avaient demandé à des hommes Et des femmes Ce qu'ils en pensaient Et les hommes ils ont tous dit Bah c'est un abribus quoi Enfin tu vois Et les femmes c'est Le danger J'y vais pas C'est chaud Tu sais c'était la nuit Un abribus Il y a pas de vide derrière Donc on peut se faire Apper par derrière En fait tu vois Et en fait on voyait vraiment La différence de vision Entre les hommes et les femmes Sur ce sujet là C'est ça Ouais Et ce que tu dis De changer de trottoir Moi je le fais tout le temps Et quand tu parles du capuche Moi quand j'ai une capuche en hiver Et que je vois une femme de l'autre côté Je l'enlève Ouais Pour lui montrer Je suis serré Pas de blanche Ouais pas de blanche Limite je chante Pour dire que je suis dans ma tête Et que je suis mes écouteurs Et que j'en ai rien à foutre C'est vrai moi je le fais des fois aussi Je chante ou je siffle Tu vois Pour montrer qu'en fait Non non Il n'y a pas de danger quoi Et quand je vois une fille aussi Dans la rue Tu sais Qui porte des jupes ou autres Ou qui peut vraiment être une cible Pour les autres connards Bah je tourne la tête Je la regarde pas Alors ça peut être un peu trop extrême De mon côté Mais je tourne la tête Je ne la regarde pas Je vais lui montrer que Il n'y a aucun souci Tu fais ce que tu veux Tu n'es pas un objet du désir Ouais non c'est ça Exactement Et c'est des trucs Qu'on fait en fait Et évidemment qu'on ne devrait pas faire Mais j'ai l'impression que c'est C'est pas français Mais par exemple Je suis allé en Espagne A Madrid Il n'y a pas ça Alors A Madrid Je suis sorti plusieurs fois la nuit A une heure du mat Ou deux heures En pleine nuit T'as les filles Elles sont habillées très court Mais il n'y a personne Qui les emmerde Et elles n'en ont rien à foutre Il y a vraiment J'ai l'impression Un vrai respect Alors je ne sais pas Si c'est français Si c'est parisien Ou si c'est même toulousain Ou si c'est urbain Je ne sais pas ce que c'est Mais vraiment Je te promets qu'en Espagne Et plusieurs soirs Je suis sorti Les filles étaient Combien de monde dévergondé T'avais même des mecs Avec des cheveux verts Avec des trucs habillés N'importe comment Personne ne juge personne Dans peu que j'ai vu Du moins à Madrid C'est Chacun respecte l'autre Chacun respecte l'autre Et ça crée une vraie liberté Et j'ai l'impression Qu'il y a une plus grande ouverture Même sexuelle Il y avait plein de boutiques Aujourd'hui ça se fait bien A Toulouse Je l'ai vu Tu sais des boutiques Qui font des gaufres En forme de vagin Ou en forme de bite Et il y avait ça Il y avait vachement ça A Madrid Quand j'étais Il y avait plein de boutiques partout Plein de magasins comme ça Et des trucs Assez sexuellement friendly En fait Vachement affichés Mais en fait Personne ne juge Et je me suis senti assez Sans sécure en fait Je me suis senti que les filles Ils se sentaient Il y avait plusieurs fois Des filles en pleine nuit Toutes seules En train de marcher Mais je ne les sentais pas stresser Donc je pense C'est une mentalité Tête francophone A peut-être changé Je ne sais pas Ouais je ne sais pas Mais c'est vrai que Même il y a aussi Des personnes qui me parlaient De Berlin aussi Tu t'as dit très safe Même l'Angleterre Il me semble aussi Qu'il y avait à ce côté là aussi Donc ouais Il y a peut-être Un truc franco-français aussi J'en sais rien Effectivement Après je n'ai pas Forcément creusé la question Mais juste pour en revenir Par rapport à Pour recentrer Par rapport à la drague Et à tout ce qui se passe Déjà moi de base Enfin voilà Pour les personnes Qui ont écouté Les podcasts précédents Je n'étais pas forcément Quelqu'un qui respirait La confiance en soi Qui était Tu vois Qui poussait les portes À grands coups de pied Et qui allait s'affirmer Donc déjà Je n'étais pas à l'aise Avec la drague avant Et je n'étais pas forcément Sûr de moi et tout ça Mais en plus Depuis que j'ai conscience De tout ce qui se passe Et du comportement des mecs J'ai intégré aussi ce truc De me D'être allé un peu A l'extrême opposé C'est à dire que même des fois Je vois qu'il y a du high contact Il y a des filles Qui me cherchent du regard Ou des trucs comme ça Et je me dis Ben j'y vais pas Parce qu'elle est avec ses copines Je la laisse tranquille J'ai pas envie de la faire chier Il y a des mecs Qui doivent la faire chier Toute la journée Et des fois en fait Je m'auto-saborde Tu te brides Je me bride Et je m'empêche Moi de potentiellement Vivre des choses Parce que peut-être Je sur Comment dire Je 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 surprotège Je surprotège le truc Tu vois Et en fait Au final Ben je sais quand même Qui je suis Je connais Je connais mes valeurs Je sais comment je m'adresse aux gens Je sais que si je vais voir la personne Et qu'il m'a semblé interpréter Une ouverture Et qu'elle me dit non Ben je sais comment je vais réagir Je vais dire Ben mine excuse J'avais pensé que Ok je te laisse tranquille Tu vois Je Je sais que je suis quelqu'un de bien En fait Donc ma démarche Je pense que mon interaction L'énergie que je dégage Elle est pas Elle est pas agressive Elle est pas Elle est pas négative Tu vois Et je pense que même des fois Y'a des nanas Qui se disent Mais putain Mais qu'est-ce qu'il attend Ce con pour venir me voir Non mais c'est vrai C'est vrai Et enfin Il y a même des nanas Qui me l'ont dit Après coup Tu vois Qui m'ont dit Ben putain C'est pas trop tôt quoi Et t'es là Tu fais ouais Mais parce que En fait Machin Mais après Honnêtement Je pense pas que ce soit Du Ami Tout et tout ça Est-ce que c'est pas juste Parce qu'on est Comme ça en fait Non non Moi c'est la couche Cette couche là C'est rajouté suite à tout ça De me dire Je vais pas aller Moi l'emmerder en tant que mec Elle doit être suffisamment Emmerdée par des mecs Tout au long de la journée Et donc Si tu veux Je Je J'y vais pas quoi Et tu drags comment alors Ben du coup Ben toujours l'humour Toujours l'humour Alors Je drague Pas D'inconnus D'accord C'est des connaissances De connaissances C'est des personnes Que j'ai connues Via un certain biais Que je connais déjà Qui me connaissent un peu Donc Et Si la personne me plaît Ben je vais la draguer Par l'humour Par Avant j'étais très fleur bleue Quand j'étais Quand j'étais plus jeune J'étais très Tu vois Plus romantique Poétique A A exprimer mes sentiments Par les mots Tu vois Trouver des Des belles tournures De phrases Des trucs Vraiment je prenais Un temps Un temps fou A écrire A préparer le truc Tu vois Et j'étais souvent Très très déçu Parce qu'au final Ça marchait pas trop Du coup Du coup Ouais non là Je pense que c'est juste L'humour Et la connexion Si je vois qu'il y a une connexion Ça va être bien l'humour En fait C'est Et puis même Après des inconnus Ça m'arrive aussi Quand je sors C'était pas un truc calculé Mais juste ça arrive T'es en soirée T'as un peu bu T'as une fille qui te plaît Tu vois que tu lui plais Les deux se rapprochent Mais c'est forcément par l'humour Et même quand t'es un peu bu C'est facile pour toi D'aborder une fille Non Et quand on sort Non parce que Parce que du coup Donc je fais Mais je suis encore Dans ce truc là Où je mets la première pièce Ok J'ai attiré son attention Elle est là Et après Je sais plus parler Je Alors entre la timidité Et l'alcool des fois Ouais Et je suis là Je me dis juste Mais Allez rentre chez toi Tu vois Je me dis Mais putain mais t'es nul C'est dommage T'es nul Et ça m'est encore arrivé récemment Une petite anecdote Voilà que Il y aura un petit Un petit moment d'anecdote après Mais juste celle là Elle fait sens Avec ce qu'on est en train de raconter Dans la fois Je vais dans une nouvelle salle de concert Qui ouvre sur Toulouse Et donc j'y vais Et puis je vais me condamner une bière Et puis il y a une serveuse derrière le bar Il y avait deux serveuses Et puis il y en a une qui me sert Je commande une bière Et puis là je vois Je lève la tête du coup Pour la regarder Pour lui donner l'argent Je sais plus Et là je vois qu'elle me regarde Intensément Intensément quoi Tu vois Et elle me regarde vraiment Enfin regardez pas les autres pareil Et là du coup Ça commence à me faire Des chatouilles Des guillies Tu sais au niveau Du plexus solaire Du coeur Un peu à ce niveau là Ça me faisait très longtemps Que ça m'avait pas fait ça Sur un regard Tu vois Et là je me dis Waouh Ok Et donc Perturbé par ce qui vient de se passer Donc je donne les bières Au pote qui était là Je bois les bières Et puis Mon pote me parle Bon c'était la thèse Pour ne pas le citer La thèse big up Big up Je l'écoute pas quoi J'étais encore perturbé Par ce truc Et donc voilà Je mets trois secondes À ratterrir Et puis Au bout d'un moment Ça décale un peu du bar Tu vois On se met sur le côté On continue à regarder le concert Puis je me retourne Et puis là je vois Qu'elle me servait des bières Et puis Elle me regarde Et boum Elle me regarde une deuxième fois Et ça ça arrive Cinq six fois dans la soirée Tu vois Au bout d'un moment Tout le monde se barre Et moi j'avais pas envie de partir J'avais envie de rester Et puis la salle commence à s'épurer un peu Et puis au bout d'un moment Comment ça a pu rester grand monde Et j'ai fini seul d'ailleurs Ils étaient tous bas Enfin seul Du groupe d'amis Il y avait encore des gens Et j'étais à côté du bar Et je me suis dit Elle me regarde 40 fois encore Ça n'a pas de se regarder Je me suis dit Aller vas-y En breil Et là je me sens nul Je sais pas quoi Il dira Son prénom T'as pas pensé A lui donner son prénom Mais du coup J'étais là Bon ok Alors je me dis Si je demande son prénom Ça fait trop comme si Si je lui dis ça Ça fait trop comme ça Et j'essayais En fait je suis allé trop loin Et au final Je me suis dit Casse-toi Je me suis barré C'est triste Je me suis barré Et j'étais juste Sans moyen Je savais pas J'étais là comme un con Elle a regardé J'étais là Bon c'est cool On se regarde depuis 10 ans Mais au bout d'un moment Et elle a pas forcément Maintenant un taf Elle travaille Bien sûr Un taf Donc sur ses moments de creux Elle venait du côté du bar Où j'étais Ma bête elle attendait Oui elle attendait Que je dise un truc Et moi j'étais Comme une grosse merde Je savais pas quoi faire Pas quoi dire Ah putain Et enfin voilà Donc je suis un grand séducteur N'hésitez pas à acheter mon bouquin Il faut qu'on y retourne après Obligé On va y aller Obligé Il faut que je m'entraîne avant Non il faut On va La spontanéité Toujours Toujours On y a fait mon bref C'est Voilà cette anecdote D'accord Voilà C'est ton anecdote Alors moi j'ai une anecdote Si je peux me permettre De te rencontrer De te rencontrer N'importe quoi De te raconter Alors moi Comme je te disais Je suis pas forcément Très à l'aise en drag Mais je pense que j'ai fait Un truc très drôle Grâce à l'humour aussi Ok Je vais te raconter La meilleure drague Qui a marché Parce que je suis resté Deux ans avec la personne Après Ma meilleure anecdote De drague De ma part Et je pense que En fait tu le sens Tu sais tu le sens Et c'est là où Je trouve que Souvent les gens N'arrivent pas à capter Ce truc de Il faut y aller Ou il faut pas y aller Et souvent les mecs Pensent qu'il y en a plein Qui y vont Alors qu'il ne faut pas y aller Là j'ai 18 ans J'étais à la plage Avec un pote On sortait du lycée C'était la dernière année Du lycée On est à la plage À Narbonne-plage Et on va Avec mon pote On se met dans un camping On plante une tente chacun Et on va Sur la plage Sur la place De la plage Il y a une sorte De spectacle Tu sais comme Souvent ils font Avec des concerts Des trucs comme ça Des animations Des animations Des animations Des bords de plage Avec une scène Et tout Avec une estrade Souvent il y a des Des orchestres et tout Et là C'était une représentation De danse brésilienne Ok Donc c'était des brésiliennes En string En train de danser Concrètement Et je suis dans le public Avec mon pote Et je vois une fille Sur le côté Avec ses parents Toutes seules De mon âge à peu près Très jolie Et je vois que Moi je danse Je fais le con Un peu avec mon pote Et je vois qu'elle me regarde Avec ses souris Ouais Plusieurs fois Je vois souvent Me regarder sourire Moi je la regarde Je la regarde sourire Et il y a un moment Mais je sais pas Où j'ai eu cette impulsion Je suis allé la voir Je la regarde Je lui montre Le spectacle brésilien Avec les danseuses En string En train de danser Je la re-regarde Je fais Qu'est-ce que c'est vulgaire Et elle explose de rien Elle explose de rien C'est vulgaire Elle a beaucoup rigolé Et je suis reparti Ok Je sais que c'est vulgaire Et je suis reparti Donc elle a beaucoup rigolé Et je continue Puis je commence à la regarder Fin du show Je vais la voir Je lui dis Salut Moi c'est Seb Et elle me dit Céline enchantée J'ai dit écoute Je t'ai vu Franchement C'était Je sais pas Je sens qu'il faut qu'on discute Je sens qu'il faut qu'on parle Tous les deux Je lui dis Je sais pas ce que je veux te dire Je sais pas Je viens Parce que Toi tu t'appelles comment Du coup tu viens d'où Et on a commencé à parler Mais les banalités Elle elle vient du nord Moi je viens de Toulouse Donc c'est un peu compliqué On commençait à discuter Je suis en vacances Avec mes parents Moi je suis avec un pote Tout ça Et en fait on a commencé à discuter Je lui dis écoute Demain avec mon pote On va se balader au port Donne moi ton numéro Je t'appelle Si tu veux venir Tu viens avec nous Et du coup ça t'a pas freiné Le fait qu'il y ait les parents à côté Non Non parce que ses parents l'ont vu Et j'ai vu qu'ils ont souri Ouais D'accord Et que j'avais le feu vert du père Oh putain En fait j'ai vu Et qu'en fait Quand je suis allé la parler Ils ont reculé En fait tu vois Ils ont laissé discuter Ouais Et alors c'est assez fou C'est que même son père l'a poussé En fait Elle m'a expliqué Plus tard que son père l'a poussé A venir me parler A accepté la discussion Et qu'on discute quoi Ouais Parce qu'en fait elle m'a raconté Qu'elle est sortie d'une séparation Aussi de deux ans Avec un mec qui s'appelle Sébastien aussi D'accord Et quand on a discuté En fait ses parents voulaient Qu'elle change d'air Et qu'elle s'est changé Parce qu'ils étaient plus dans cette optique Dans cette optique là Et en fait On est resté deux ans ensemble Ah ouais Ouais On est resté deux ans C'est une très très belle relation Et on s'est séparés Je prenais l'avion tous les mois Pour aller la voir On s'est séparés A cause de la distance Oui Mais c'est une très bonne relation On est resté deux ans Même plus de deux ans Et je suis Et c'est une des rares ex Avec qui je suis en contact encore D'accord Donc on se connait Depuis qu'on a 18 ans On est à 31 aujourd'hui Tous les deux Et ouais Je pense que c'était C'est une sacrée histoire Et que j'adore raconter Et qui moi Niveau drag Je crois que c'est Mon meilleur Ma meilleure drague Que j'ai fait Et que j'en suis très fier Alors dans Dans les dragues Un petit peu humoristiques Et improbables Celle qui me vient A l'esprit C'est en Début 2017 Anniversaire de Sandrine Donc tu étais là Oui Oui Tu peux en témoigner Et là j'arrive Et je vois D D Si tu nous écoutes Je vois D Que je ne connaissais pas Qui est la petite soeur de C Ça va être très compliqué Ça va être très compliqué J'espère que vous êtes bon alphabet Parce qu'il va falloir séduire Bref Du coup je la vois Et en fait Mon coeur s'arrête Il repart Il s'arrête Il repart Je fais Qui est cette fille Je suis Mais je fonds sur place Tu vois Vraiment Mais je ressens Chimiquement Il se passe des trucs dans le corps Tu vois T'as les organes Ils changent de place Les poumons Ils se disent T'es je vais aller dans les jambes Enfin t'es là Tu fais Et bref Et je vois qu'elle me regarde En plus Là pareil Tu sens le feu vert Tu sens C'est le tout Viens quand tu veux Et moi je suis là Je fais Ouh là là Donc bon ok Et il s'avère Qu'elle est bien plus jeune que moi Donc du coup Je commence à me dire Ouais mais elle est plus jeune que moi Enfin gros écartage 11 ans d'écart Tu vois A cette époque là Bon je me dis Ça fait quand même beaucoup Parce qu'elle avait 13 ans Donc c'était pas Ah ouais Putain Tu me couperas tout ça Putain le salaud quoi J'étais sûr Que t'allais dire un truc comme ça Et donc 11 ans d'écart T'es majeure Elle avait 21 ans Moi j'en avais 32 Bon bref Et en fait Je vois que vraiment Non je peux pas passer outre On se rapproche Tu vois Il se passe vraiment un truc Et du coup Je commence à boire un peu Je me suis dit Comment tu vas pouvoir Interagir avec elle Tu vas plutôt lui poser des questions La con Tu viens d'où Tu fais quoi J'ai commencé à imiter l'éléphant Attends 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 Est-ce que Attends Attends Moi tu me dis ça Je vois juste une fille au bar Et t'arrives Tu fais l'éléphant Est-ce que c'est exactement Ce qui s'est passé Est-ce que tu es arrivé Tu as fait Déjà Fuis nous l'éléphant Déjà Parce qu'on veut savoir Ce que c'est Putain J'en peux plus mon gars Donc T'es allé la voir Donc En fait Je suis allé la voir J'ai fait l'éléphant Attends Mais comme ça T'as dit que t'es mis à côté d'elle T'as fait ça C'est à dire qu'elle était à côté Je sais plus pourquoi Quelqu'un raconte un truc Viteuf Viteuf C'était une conversation En groupe comme ça Et je fais l'éléphant Je vois que ça la fait rire Du coup je vais vers elle Je refais l'éléphant Donc du coup Elle me dit Mais putain Mais comment tu fais ça Donc je lui apprends A faire l'éléphant Et donc du coup C'est comme ça Qu'on a commencé A se rapprocher En faisant les éléphants Et puis de fil à n'aiguille Nous nous sommes embrassés Moi étant présent Cette soirée J'ai souvenir D'avoir pris un verre au bar Je me suis retourné J'ai bu mon verre J'ai discuté Ça a duré 5 minutes Et je me suis retourné T'es en train de l'abrasser Mais qu'est-ce qui s'est passé ? L'éléphant L'éléphant C'était ça 5 minutes Un éléphant Ça te sent la vie C'est incroyable Voilà Et du coup Après en plus Ça a donné une très belle histoire C'est une fille avec qui je suis très très proche Et voilà Une fille qui comptait dans rien pour moi Donc voilà C'est la petite anecdote marrante Que j'avais Après Très succinctement Je vais te balancer 2-3 petites anecdotes Comme ça Et après Je t'ai préparé un petit quiz Pour la fin Oh J'ai droit à un quiz Tu t'es pas prêt à ça Ah non Mais on jouera tous les deux Voilà Très bien Ok Donc Je parlais de boulangère Alors De boulangère Et que je suis très long à la détente Et du coup Toutes les fois Où j'ai été dragué Ça n'a jamais abouti Parce que le temps Que je comprenne Ou que je me décide Que je fasse quelque chose C'était trop tard en fait Donc c'est Voilà Donc la première boulangère C'est une boulangerie de Blagnac Très bonne boulangerie Neurodice la baguette Je vous conseille Et j'y allais Je m'arrêtais En rentrant du sport à chaque fois Et là Il y avait une boulangère Derrière Pareil Je fais Waouh Vraiment Elle me tape dans l'oeil Tu vois J'ai fait Donc à chaque fois Je prenais mon truc Et je sentais Qu'il y avait une porte ouverte Qu'elle avait envie De me dire Il y avait toujours Un petit truc en plus C'est au début Un petit mot Et puis un petit mot A chaque fois que j'y retournais Et du coup Des fois J'avais même pas besoin de pain Et je retournais J'y passais quand même Tu sais En mode En mode thé Je veux voir si elle est là Allez aujourd'hui Je me dis T'es essaye de dire un truc Tu vois J'essaye de m'auto-coacher Pour y aller Bon bref Je faisais jamais rien Et au bout d'un moment Je pense qu'elle en a eu Plein le cul Et je me rappelle Qu'une fois Je rentre dans le truc Je veux rentrer du sport Elle me fait Vous sentez bon Comme ça Et puis moi J'étais là Une baguette S'il vous plaît Merci C'est parce que Je rentre Il faut dire que Nous les mecs On est cons Tu fais un compliment En amour Et du coup J'ai même pas su Quoi rebondir J'ai même pas su Quoi répondre J'étais là Toi aussi Tu sens Merci Toi aussi Voilà Nul Et du coup La fois d'après J'y reviens Et puis là Elle se dit Bon écoute J'en ai plus le cul Donc Elle me filme ma baguette Et elle me dit Attends Elle prend Tu sais le papier Qu'il fout autour du pain Elle prend un stylo Clac Elle me met son prénom Son numéro de téléphone Et me fait Tiens Comme ça Et du coup J'avais tellement pas confiance En moi Que je ne l'ai jamais appelé Et je ne suis plus jamais Retourné dans cette boulangerie Oh putain La tristesse La tristitude Tristitude Là j'étais au pic Pique confiance en moi Plus récemment Une autre boulangère Qui était dans le coin Pareil à chaque fois Que je passais devant la boulangerie Je voyais qu'elle me regardait Avec insistance Un petit sourire Et surtout qu'elle rougissait Genre A chaque fois que j'y allais Elle était blanche Et puis rouge d'un coup Et du coup Comme je la voyais Un peu gênée Tout ça Mais moi j'étais violet Du coup à chaque fois C'était rouge violet Rouge violet Rouge violet Et pareil Ce n'est pas mon pain Préféré du quartier Je préférais La donner dans la boulangerie Mais des fois Je regardais si elle y était J'ai dit T'es vas-y Et puis un jour Où je me décide un peu A me dire Allez Aujourd'hui tu y vas Et puis tu T'engages la conversation Genre si tu ne vois pas Le feu vers là Tu ne le vois jamais Au bout d'un moment Il faut y aller monsieur Et le jour Où je me décide A discuter un peu Elle me dit C'est mon dernier jour Aujourd'hui Je fais Ah bon Et tu fais quoi Je vais partir en 20 Faire le tour de la France Je pars demain Et là je fais Amusez-vous bien Au revoir Voilà Ça c'était mes histoires Avec les boulangères Voilà Donc je connais Tous les prix Des baguettes De la région N'hésitez pas C'est vrai que c'est plus facile Aujourd'hui par exemple De draguer sur internet Ou en ligne Moi je sais que j'ai Beaucoup de Justement pour contrer Cette gênance Que t'as de la vraie vie Mais qu'en même temps Je trouve hyper excitante Mais cette sensation là Sur internet Tu ne l'as pas Et c'est pour ça Moi c'est ça que j'aime Mais Mais il faut juste Que j'aille Tu vois Au bout d'un moment Quand il fait le feu vert Tu vois lance-toi Ouais Ça c'est pareil Ça me provient de confiance en soi D'estime de soi Je ne suis pas intéressant Ce soir on va à la salle de concert On va essayer de se trouver Cette serveuse Avant on va à la boulangerie Après On va te trouver une boulangerie par là On va te prendre une chocolatine Est-ce que tu as été dragué toi ? Oui bah du coup La boulangère Oui Et ensuite Une petite anecdote Où j'ai été dragué Très mignonne Très embarrassante aussi Sur le moment C'était au collège Je suis en quatrième Et je suis amoureux d'une fille Qui est venue d'un autre collège Qui arrive bim en quatrième Qui s'appelait Agnès Béli Et du coup Elle était derrière moi En cours d'histoire géo Et il y avait d'autres filles Qui étaient à côté Et un jour Elle me tape sur l'épaule Comme ça Je me tourne Elle me donne un papier Comme ça Je fais waouh Et là je prends le petit papier Je l'ouvre Et il y avait marqué T'as des trop jolis yeux Est-ce que tu veux sortir avec moi ? T'as des trop jolis yeux Machin Et là Je me fonde sur place Tu vois Sans voix J'étais Et du coup Je lui réécris Je lui réécris un mot Je sais pas ce que j'ai mis Genre Ouais Quand tu Je suis amoureux Je sais plus De suite Tu vois Un truc comme ça Oui Agnès Machin Je suis amoureux J'ai moureux T'as dit ? Ouais je sais plus Je fais un truc Je lui redonne Le mec Il est sans demi-mesure C'est pour ça que des fois Je parle pas Tu vois Il vaut mieux que je fais Oh my god Et je lui rends son papier Oui je t'aime Et là je la regarde Et en fait Elle passe le papier L'autre nana d'à côté Et c'était En fait lui Elle avait juste fait passer le papier Oh l'échec Ah ouais Là double échec Échec et mat Là on a la famille Donc voilà C'était un grand moment de solitude Un grand grand moment de solitude Parce que non seulement J'avais déclaré ma flamme A l'autre personne Qui s'en foutait de moi Et en plus de ça J'avais mis un gros vent Et une grosse honte A l'autre qui était à côté Qui t'amoureuse de moi Enfin bon bref Ah putain Voilà Ah est-ce que oui Parce que t'as écrit ton prénom Oui dessus Ouais ouais Elle fait Non parce qu'en fait Moi je m'appelle Claire Ah d'accord Voilà Je reviens Je vais mourir Voilà je vais mourir Et puis je reviens Voilà Merci Est-ce que tu as une petite Ah t'as une petite anecdote Sur deux dragues Ou tu te fais draguer Je me fais draguer Moi après j'ai plein de petits Des petits moments Comme ça en fait En fait vu qu'on Quand on sort en fait Ça va vite en fait Ça va très vite Et il y a des fois Oui Où ça m'est déjà arrivé Plusieurs fois D'avoir des contacts Avec des filles Où il y a des regards On s'approche On danse ensemble Et puis en fait Ça va plus vite Et on se chope Comme on dit On s'embrasse Et tout ça Des fois il n'y a même pas De mots en fait Non il n'y a pas besoin de mots Tu vois C'est ce qui est arrivé Il y a longtemps Et on était ensemble D'ailleurs la première fois Que je sortais Et ça va être arrivé C'était magique Mais le problème C'était comment Je suis tombé amoureux Très vite Et je ne comprenais pas Le sans suite D'accord Je ne comprenais pas Mais en fait Toi on s'était Une fille On s'était chopé On s'était amusé On se mettait des glaçons Et tout On donnait des glaçons au bar On se les jetait dessus On se les mettait en t-shirt Et tout ça Tu te rappelles ? Je me rappelle Et il s'était Déjà j'adorais Cet humour là Ce truc là Elle était magnifique Et puis on s'entendait bien On rigolait On se parlait un petit peu De boulot On était un peu Dans la même branche En plus Enfin toi Il y avait plein de trucs Qui ça matchait Et plus rien Et moi Pendant une semaine ou deux J'étais là Mais qu'est-ce que j'ai fait Mais qu'est-ce qui s'est passé Et je lui demandais Non non Mais c'était juste comme ça En soirée Elle m'a dit Non moi je ne cherche pas Forcément d'autres trucs Et j'ai ressenti Ce que beaucoup de personnes Peuvent ressentir à ce moment là Mais qu'est-ce que j'ai fait Qu'est-ce que j'ai fait Et forcément Tu te remets tout en question Ouais moi j'ai eu des moments Un peu comme ça Où dans des bars Tu te vois Et oui il y a de la drague Mais en fait c'est toujours Dans le bon sens Mais après moi Me faire draguer Ça m'est déjà arrivé Où j'ai déjà Je reviens sur ça Mais j'ai déjà dragué Je me suis déjà pris devant Ça m'arrive Et j'ai appris à l'accepter Les vents Ouais Mais de toute façon Tu sais qu'à partir du moment Où tu joues Ça ne veut pas dire que tu gagnes Tu peux aussi garder Exactement Donc il faut tout Exactement En fait moi j'ai une phrase Et j'ai un pote Qui m'avait sorti cette phrase là Dans tous les cas Dans la vie Tu as déjà le non C'est-à-dire que t'as déjà Si tu ne faisais rien Si tu ne proposais rien C'est comme si on t'avait déjà dit non Ouais En fait Tante le oui Tante le oui Tu vois Ouais Mais t'as aussi 100% des gagnants ont joué Voilà C'est une statistique implacable Voilà Et donc c'est ça Après encore une fois Intelligemment Il faut pas faire le relou En disant Elle est belle Même si je ne l'intéresse pas Il y a une chance Sur le disque Qu'elle me dise oui Non c'est juste que t'es Alors si elle dit non en fait C'est peut-être que Elle dit oui plus tard Elle apprend à écouter le non aussi Elle apprend à écouter le non Et c'est vraiment Que tu parles de ce côté là C'est que j'ai fait Je n'en ai même pas encore parlé Mais je suis allé faire une soirée Un peu d'initiation au consentement Ok Où en fait On t'apprend le consentement Et c'est-à-dire qu'en fait C'est plein Il y a un exercice Qui était très intéressant C'est-à-dire que tu te mettais face à face Dans les yeux Donc un homme et une femme en face Ouais Et tu devais faire plein de propositions Et l'autre C'était chacun son tour Elle devait dire non Et toi tu devais dire Merci pour ton nom D'accord Donc c'est Est-ce que je peux te toucher les cheveux ? Non Merci pour ton nom Est-ce que je peux t'amener Boire un verre ? Non Merci pour ton nom Est-ce que je peux te toucher le bras ? Non Merci pour ton nom Et c'était très important Ce merci pour ton nom Tu vois Et après l'exercice d'après C'était en fait On devait dire oui ou non Mais ne pas le faire Donc il y avait En fait il y avait plein d'exercices Ça durait C'était toute la soirée Toute la nuit On pouvait rester dormir Si on voulait Sur plein de trucs Sur apprendre à accepter son désir Son plaisir Et sans aller On n'avait pas droit au contact On n'avait pas droit à quoi que ce soit Rien sexuel Tout ça Mais c'était Est-ce que Ouais C'était plein de questions comme ça Plein de jeux sur le oui Sur le non C'est est-ce que je peux te toucher corps ? Et il y avait ce côté-là aussi Il y avait un exercice Qui était très intéressant C'était le côté du toucher Cette fois-ci Où on disait Dès le début On établissait des règles Du genre En fait tu peux me toucher Mais pas Pour les filles Si elles voulaient Après elles pouvaient dire oui Mais pas les seins Et pas le bassin en bas Pour les mecs pareil Tu peux me toucher Mais pas là Et le but du jeu C'est que Tu me touches Et que si ça me gonfle Je peux te rediriger Ou je te mets deux tapes sur la main C'est-à-dire qu'il faut que t'arrêtes Ouais Et si je t'en mets trois C'est qu'il faut que tu foutes le camp Je ne veux plus trop Ouais Le signeau Voilà Le signeau c'est mort Tout ça Et c'est très intéressant En fait ce truc-là Et au début Quand on te dit non Dans les yeux Ça fait Même si tu sais que c'est le jeu Et que c'est un exercice Mais quand tu dis Excuse-moi Est-ce que je peux Juste te toucher la main T'effleurer la main Et qu'elle te regarde Tu fais non Merci pour ton nom C'est con C'est tout con Mais que ça comme exercice En fait c'est génial Ça demande de remettre Les goûts à sa place Exactement Ça remet les goûts à sa place Et puis tu acceptes le truc Et tu te dis surtout C'est pas grave C'est pas grave C'est ça Et si on te dit non Ben c'est non C'est pas grave Et qu'il y a un non C'est un non Et sinon il m'aurait dit oui Et là c'est ce qu'on apprend C'est de dire non C'est un non Et voilà Sinon c'est autre chose Donc c'est une parenthèse Sur ce truc-là Que je trouvais très intéressant Sur le consentement Mais pour revenir au truc Que je vous disais avant Moi j'ai déjà pris des vents En draguant Même en faisant des déclarations A des filles A qui je pensais qu'il y avait un truc En fait Mais en fait il n'y avait rien Et c'était juste de l'amitié Ou c'était autre chose Un signe mal interprété Tu pensais que Donc tu y allais avec bienveillesse Enfin avec toutes tes valeurs Bienveillesse machin En fait non Parce que t'as mal compris Ça arrête à mal interpréter le signe Donc ben ok Là c'est l'ego qui fait gloups Il ravale sa autre truc Et tu dis Ben écoute c'est pas grave C'est ça Et c'est ce que j'ai Ça fait partie de C'est ce que je lui ai dit J'avais fait une déclaration A une pote Il n'y a pas longtemps Et elle m'avait dit Elle m'avait dit non D'isoler non en fait Moi je veux juste qu'on soit pote en fait Je lui ai dit Ben écoute merci Enfin je lui ai dit Je suis désolé J'ai mal interprété C'est ma faute C'est pas toi qui m'as montré des trucs C'est moi qui me suis fait des idées Ou qui ai voulu Parce qu'on avait des points communs Et je me suis dit J'ai envisagé des choses Oui oui Tu t'es fait ton scénario Je me suis fait mon scénario Mais pas forcément Parce que c'est des messages à toi Que j'ai mal interprété Mais c'est moi qui me suis dit Pourquoi pas machin Après je lui ai dit Je lui ai dit attention Tu n'as jamais été Allé trop loin de toi Oui oui Tu n'as jamais fait un truc C'est moi qui me suis fait mon truc C'est moi Désolé j'ai trop bu Je pensais que Je suis désolé Je ne pensais pas que je t'avais fait passer Non mais tu ne m'as rien fait passer du tout C'est moi qui me suis fait mes idées Et je suis désolé Et puis restons comme un année Point Et puis au moins Tu passes à autre chose Et tu t'es fixé Et tu passes à autre chose Et tu t'es fixé Et c'était génial en fait Et on est potes On s'est revus Il y a encore ce souci Mais c'était C'était vachement bien Courageux aussi Parce que je te manque Quand c'est des potes Tu te dis Une inconnue encore C'est une inconnue Mais quand c'est une pote Tu te dis Ça peut être qu'il te double Parce que Tu aimes la relation Qu'on a Mais en même temps Tu l'aimes tellement Que tu aimerais des fois un peu plus Tu te dis Putain merde Je n'avais pas vu venir Mais la frontière entre l'amitié Et l'amour Est tellement fine En fait C'est difficile de mettre un truc Et que même si On est encore sur la ligne De l'amitié et de l'amour Si jamais on te dit non pour l'amour Mais c'est pas grave En fait on reste dans l'amitié Et ça n'a rien qu'à ça En fait Si t'es intelligent Et que tu ne réagis pas Genre ah bon machin Pourtant C'est dommage Tu passes à côté de quelque chose Et que tu ne fais pas ton connard En fait Ça marche très bien C'est pas grave en fait Et bien d'ailleurs C'est une bonne opportunité Pour que nous passions au quiz Allez Je suis chaud du quiz J'adore les quiz Alors je finis sur un truc Qui est très léger Qui est énormément stéréotypé aussi Mais bon On est là pour rigoler un petit peu Allez Voilà Donc attention Je suis allé sur un site Que je vous déconseille Très bien Très fortement Est-ce que c'est genre des conseils de drague Ou tout comme ça ? On est un peu là-dessus Ah j'adore On est un peu sur les livres de plage d'été Ah j'adore Quel genre de dragueur êtes-vous ? Quel genre de connard Et si c'est Non non je t'en prie Le titre du quiz Êtes-vous trop Trop en majuscule Êtes-vous trop gentil et romantique Avec les femmes ? Point d'interrogation Oh putain Attention J'avais dit que c'était très Voilà Très stéréotypé Très années 90 La plupart des hommes commettent des erreurs De gentils garçons Qui font fuir les femmes Qui leur plaisent Découvrez en moins d'une minute Quel type d'homme vous êtes Paillasson Pote malgré lui Pétard mouillé Ou playboy Oh mon dieu Est-ce que tu es prêt ? Vas-y je suis chaud Et du coup On met des cases Et à la fin Alors commencez le quiz Ah j'adore J'adore Donc l'écran de gauche c'est toi L'écran de droite c'est moi Tu ne vois pas Mais moi je vois Et je suis content Quel âge avez-vous ? Donc toi tu y as 31 Entre 25 et 34 Oui Ok Moi j'ai entre 35 et 44 Plus pro de 35 que de 44 quand même Ouais Sébastien Durand Oui Combien de relations sérieuses Trois mois ou plus Avez-vous déjà eu ? Réponse 1 Zéro Réponse 2 1 Réponse 3 De 2 à 4 Réponse 4 Je ne peux plus les compter Ah putain Je ne peux plus les compter Voilà Trois mois ou plus Ouais je pense que j'y arrive Je dois être à 4 et demi Allez On va dire réponse 4 Moi aussi Sébastien Durand Oui Lorsque vous voulez séduire une femme Qui vous plaît Oui Quel est votre plus gros challenge ? 1 La confiance Je deviens super timide Ou trop émotif Et je n'arrive pas à être moi-même 2 La conversation J'ai l'impression de ne pas être intéressant Je ne sais jamais de quoi parler 3 La sexualisation J'ai du mal à me lancer Faire le premier pas À initier le rapprochement physique Même quand les signaux sont au vert 4 La compréhension Je ne comprends pas ce que pensent les femmes Ni comment les influencer Les influencer ? Ouais J'avais beaucoup ce mot C'est comme manipuler C'est génial J'avais dit que si tu es sur un site de merde Que je vous déconseille Ah C'est la confiance Ouais Donc c'est Je deviens super timide Ou trop émotif Je n'arrive pas à être moi-même Ah Trop tard Ouais trop tard Moi je vais mettre la sexualisation Parce que je n'arrive pas à initier le rapprochement physique Même quand les signaux sont au vert Ouais ok Enfin c'est pas vraiment la sexualisation Mais on parlait des signaux tout à l'heure Et que je n'y ai pas allé Donc je ne suis plus dans cette catégorie D'accord Vous recevez un SMS de votre ex Qui dit Je suis vraiment désolé Il faut qu'on parle Ça me ferait plaisir Votre réponse est 1. Impossible Ce genre de texto Ne risque pas d'arriver sur mon téléphone Je n'ai jamais eu une copine Je vous ai dit Sa mère Qui c'est le connerre qui a fait ça Je sais pas 2. Opportuniste Vous la jouez cool On ne sait jamais Vous pouvez recoucher avec elle Sûrement entendu Passe à la maison Pour l'apéro ce soir Réponse 3 Inquiet Dis-moi ce qu'il se passe Rien de grave j'espère Tu veux que je te rejoigne quelque part Réponse 4 Détaché mais courtois Pas trop dispo en ce moment Je peux faire quoi pour toi ? 3 Ok Pareil Vous voulez inviter A prendre un verre Votre nouvelle collègue Mais vous avez l'impression Qu'elle vous fuit un peu Votre approche Je ne l'invite pas Votre approche Discrète Vous êtes incapable De lui faire cette approche En face à face Vous lui envoyez donc Une invitation par email 2. Fiable et présent Vous l'aidez sur ses dossiers Vous lui rendez service au maximum Le mec il attend un truc en retour Super 3. Direct Vous profitez d'un séminaire D'une formation Pour vous retrouver seule Avec elle Et vous mettez le turbo Au niveau flirt Attention Jamais facile de se retrouver seule Avec la jolie fille intéressante Oh mon dieu Oh la 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 Quatre Stratégique Vous Excusez-moi Stratégique Vous attendrez le verre Avec tous les collègues Ça vous permettra de discuter avec elle Dans un cadre moins formel Qu'un premier rendez-vous T'es obligé de répondre à un truc Bah je prendrai les quatre Alors Moi aussi C'est le moins pire de tout C'est le moins pire Mais je vois qu'il y a rien Mais j'y vais pas Ouais si tu vois qu'il y a rien En fait Bah tu vas chez toi Premier rendez-vous Avec une fille rencontrée Chez des amis Vous avez tout prévu Un Efficien Un café simple Pas trop tape à l'oeil Vous arrivez cinq minutes avant Pour trouver une bonne table Deux Romantique Vous lui proposez De passer la prendre En voiture devant chez elle Et l'attendez avec un bouquet de roses J'ai mis ça le cliché Trois Prévoyant Un restaurant plutôt cool Dans son quartier à elle Pour pouvoir aller chez elle Rapidement après Quatre Sympathique Vous lui laissez Le choix entre les deux Comédie romantique À l'affiche Et vous verrez après Pour le resto Si ça se passe bien Non mais c'est Le pire truc en fait Parce que Tu ne peux pas draguer En invitant quelqu'un Au restaurant C'est un tu l'amour Je trouve Pour le premier rendez-vous Personnellement je trouve Parce que C'est toujours sympa Quand tu fais Un premier rendez-vous Un premier tête à ta tête Il faut qu'il y ait une activité Il faut qu'il y ait un partage Il faut qu'il y ait un échange Se regarder face à face Manger Je trouve que c'est Un tu l'amour complet Pour un premier rendez-vous Je précise Pour un premier rendez-vous Pour moi C'est Je l'invite A faire une activité Un sport Un truc drôle Un truc qui peut nous rapprocher Un truc où je peux L'initier Où elle peut m'initier Dans un truc qu'elle connait Te faire découvrir un truc Découvrir un truc Tu vois Aller dans un Faire des jeux Voilà Il y a plein de trucs à faire Si tu veux Ou une balade côte à côte Ou une balade Visiter un endroit Tu viens Tu écoutes Il y a un endroit J'aimerais aller Depuis longtemps J'aimerais visiter Je ne sais pas Le jardin de machin Ou le parc de trucs Est-ce que ça te dit Ou faire le tour D'un lac Est-ce que ça te dit De venir avec moi Dans tous les cas J'y vais Est-ce que tu veux venir Donc tout ça Tu ne mets pas la pression Tu ne dis pas Dans tous les cas Lui il veut y aller C'est cool Mais non Mais non En fait Les fleurs Tu habites C'est quelle époque On s'en fout C'est mieux à chier Je trouve Tu es obligé de répondre Ouais Parce que je trouve Qu'il n'y a aucune réponse Qui m'intéresse C'est quoi la première C'est un café simple Pas trop tape à l'oeil Vous arrivez 5 minutes avant Pour trouver une bonne table Franchement Ça c'est le moins pire Je crois non Ouais Moi c'est ce que je mets Bah ouais vas-y Ok Le rendez-vous se passe Bizarrement Vous n'arrivez pas A savoir si vous lui plaisez Que faites-vous Quand l'addition arrive Réponse 1 Gêné Vous lui demandez On fait comment Et chacun finit Par payer sa part 2 Fairplay Vous payez En lui disant droit Dans les yeux La prochaine est pour toi 3 Féministe Vous la jouez Féministe convaincue On partage 4 Gentlemen Vous proposez de payer Elle bataille mollement Puis vous réglez la note On partage On partage Ouais on partage Bah en fait T'es qui pour Estimer que tu peux tout payer Alors Le premier rendez-vous On partage Par contre moi ça me fait plaisir Des fois de faire plaisir Et je le fais Et je le fais des fois Avec des amis Tu vois C'est pas un je t'achète Ou je suis l'homme Donc c'est moi qui paye On est pas du tout là-dedans Quand je le fais C'est que ça me fait plaisir De le faire des fois Et ça peut faire plaisir A l'autre personne De tout me payer aussi des fois Exactement Il faut l'accepter En tant que mec Et moi j'avais une ex Qui aimait pas ça Et qui voulait que moi je paye Et elle me faisait un virement derrière Juste pour le principe Pour le principe Que c'est un mec qui paye Ouais C'est fou Bah ouais ouais Mais c'est du Après les stéréotypes Les trucs C'est un truc Chez tout le monde Ouais ouais Les ça s'auto-nourrit Moi je partage Enfin tout le temps Sauf si vraiment J'ai envie d'inviter Ou je fais plaisir Ou je dis Un général Si jamais je dis Viens on se fait un resto Qu'elle me dit Ouais mais j'ai pas trop d'argent J'ai envie de faire un resto Ça me fait plaisir Je t'invite Ouais moi je fais pareil Voilà J'ai envie de le faire Ce serait con de s'en priver Moi je peux le payer aujourd'hui Peut-être demain Ce sera toi Exactement Non 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 Je partage direct Ok Fin du premier rendez-vous Excuse-moi je t'invite sur ça Non je t'appris Mais que ça se passe bizarrement Ou que ça se passe bien Parce que la question c'était Ça se passe bizarrement Mais même si ça se passe hyper bien Je sais pas pourquoi Je devrais payer Moi que Enfin Quelle que soit la façon Dont ça se passe Ouais bien sûr Je partage Voilà on partage On part sur un truc Et vous elle s'en va Et vous n'avez pas osé l'embrasser Vous ne le sentiez pas Comment préparer la suite ? 1. Pas pressé Vous savez qu'il faut attendre 3 ou 4 rendez-vous Avant d'embrancer une fille Pour lui montrer Que vous la respectez 2. Mystérieux Vous lui envoyez un texto le lendemain 2 adresses de rendez-vous différentes Sans lui détailler le programme Pour ménager le suspense 3. Efficace Vous lui envoyez un texto le lendemain 2 adresses de resto Pour le prochain rendez-vous Pour enfoncer le clou Sur votre point fort La bonne bouffe 4. Persévérant Vous lui envoyez un texto immédiatement Après pour lui dire Que vous avez aimé Ce moment passé avec elle Et que vous réfléchissez déjà Au second rendez-vous Plus ça en fait Plus le dernier quoi Mais tu forces pas Non tu forces pas Mais si t'as passé un bon moment Mais que t'es pas sûr Que l'autre ait aussi passé un bon moment Tu sais que t'as le doute Bah tu te dis Bah au moins moi Je lui dis que moi J'ai passé un bon moment Que j'aimerais le revoir Bien sûr Et puis si elle ne répond pas Ou quoi Bah après tu comprends Mais c'est quoi ce truc De embrasser le premier rendez-vous De plus de 3 à 4 rendez-vous Enfin y'a pas de règle J'ai précisé à un début Je sais bien Je suis révolté Tu me donneras le nom de ce site Que j'écris en courrier Voilà mais c'est Je trouvais marrant De finir à second degré Sur ce genre de truc Totalement absurde Alors par contre Moi je veux savoir Du coup qu'elle C'est fini ou pas ? Non non c'est pas fini Ah pardon C'est pas fini Sogo rendez-vous Prévu pour vendredi soir Waouh c'est ce soir On est jeudi soir Waouh c'était hier Et pas de nouvelles d'elle Donc on est jeudi T'as rendez-vous avec elle demain T'as pas de nouvelles Que faites-vous ? Un Humoriste Vous lui renvoyez un message Pour lui rappeler le rendez-vous J'étais en train de regarder Un documentaire sur les tortues Et l'éleveuse a la même voix que toi A demain soir Pense bête Vous lui envoyez un message Pour lui rappeler le rendez-vous Coucou N'oublie pas RDV demain soir Point d'exclamation Confiant Vous lui envoyez un texto Vendredi midi Programme chamboulé Désolé Ça ne sera pas ce resto 8,9 sur TripAdvisor Mais un 9,1 J'espère que tu es flexible Sur ce genre de choses Numéro 4 Détective Vous allez regarder ses profils Facebook, Instagram, Snapchat Pour essayer d'en savoir plus Sur ce qu'elle a fait ces derniers jours Jean-Michel Stoker Faut arrêter cet homme Et le mettre en prison de suite Quelle est ta réponse ? Ouah sa mère Mais il n'y a rien qui m'intéresse Là dessus c'est un peu Tout est assez dégueulasse C'est quoi le moyen pire ? Moi je pense que le moyen pire C'est l'espèce de blague pourrie Sur le TripAdvisor Finalement on va aller manger Le midi même Pour le soir même Tu dis finalement On va manger dans un resto Mieux que ce que j'avais prévu Ou alors le Facebook Parce qu'au final Tu te poses toi des questions Tout seul Mais tu la fais pas chier en fait Ouais Moi je ferais pas ça Mais après Ouais non mais Enfin toi Moi je trouve un système Enfin au bout d'un mois Faut qu'elle revienne Ouais peut-être Le TripAdvisor La fille que vous draguer N'a pas répondu A vos derniers textos Quel message Lui envoyez Vous pour rattraper le coup ? Ça fait un peu Le mec il a pas compris Que si elle répond pas à la textos En fait tu fermes ta gueule Mais bon lui continue 1. Vous êtes apitoyé Je sais que je ne suis pas Le prince charmant Mais tu pourrais répondre Et m'expliquer 2. Fier Pas de texto Soit elle revient vers vous D'elle même Soit silence radio De votre part Courir après une femme Ne fait pas partie De votre code d'honneur 3. Disponible Pas cool de ne plus répondre On s'entendait bien Tu ne sais pas à côté De quoi tu passes Jean-Michel Prétention Si jamais tu as envie Appelle-moi C'est sûr qu'après un texto Comme ça T'as vachement envie De rappeler Coup de pression subtile Ceci est mon dernier texto Tu aurais pu avoir le courage De me dire en face Que j'étais trop beau Et drôle pour toi En fait La 2 Le résultat est là Mais l'annonce Est pas bonne Pareil Mais à mot près Je suis pareil que toi Moi je laisse tomber Mais c'est pas histoire De code d'honneur Je me dis Bon ok c'est mort C'est pas grave Je passe à autre chose J'insiste pas La 4 est intéressante aussi Sans le côté Prétention de connard A la fin Mais moi en général Quand c'est comme ça J'envoie un message En disant Écoute En fait juste Si tu veux pas me voir Tu me le dis C'est pas grave En fait on laisse tomber Et c'est fini Et moi je peux tout entendre Je l'ai souvent Et tu envoies un message Je dis écoute Je sens que c'est Quand je l'écris Ou elle répond Un peu vite fait Je dis écoute C'est mon dernier message Je t'embête plus jamais Mais juste Tu me le dis Si tu veux plus recevoir On se voit plus Il n'y a aucun soucis Il n'y a aucun soucis Des stress quoi J'avais fait le même truc Je m'étais fait ghoster Par une nana Au bout d'un moment J'avais envoyé un message En fait je lui dis Écoute Je suis un grand garçon Vraiment Je peux tout entendre Il n'y a pas de soucis Mais juste Si t'as plus envie de voir C'est juste du respect en fait C'est ça Tu me dis Non tu me plais pas Ou non T'as même pas besoin D'expliquer pourquoi T'as pas envie Juste tu me le dis Tu vois Donc moi je mets Le silence radio Moi je mets le fier plutôt Non mais moi je mets le dernier Même si je C'est plus subtil C'est pas ok Nous allons mettre toi Réveux résultat Ton résultat Jackie c'est toi Bonjour Jackie Votre score indique Que vous êtes actuellement Ce qu'on appelle Un pétard mouillé Vous avez indiqué Que le domaine dans lequel Vous avez le plus besoin De progresser avec les femmes Est la confiance Mais concrètement Vous êtes bien parti Pour coucher avec la femme De vos rêves Celle qui vous plaît tant Vous êtes très très près du but Et dans quelques instants Je vais vous expliquer Comment atteindre cette dernière marche Mais tout d'abord Laissez moi vous présenter Les résultats de votre quiz Pour commencer Vous n'êtes pas du genre A vous obséder sur une ex Ou une femme Qui vous a rejeté C'est important Parce que Laissez de côté Le passé Vous permet de pleinement Profiter du présent Et des nouvelles femmes Qui entrent dans votre vie Par ailleurs Quand il s'agit de passer à l'action Pour séduire une femme Vous ne tournez pas autour du pot Vous savez aussi créer La situation propice Pour la faire succomber A vos charmes Vous avez donc Peu de chances De macérer en friendzone Avec une femme Bravo Vous êtes déjà mieux loti Que 80% des hommes Stylé Stylé Lorsqu'une femme vous attire Vous avez tendance A la traiter normalement Sans en faire trop Vous savez que Vous n'avez pas besoin D'être trop gentil Trop disponible Dans l'approbation constante Avec elle Ce sont des choses Qu'elle devra mériter Comme n'importe Quel autre pote ou ami Vous évitez ainsi Les comportements De gentil garçon Qui en donnent trop Dès le début Pour tenter d'acheter L'attention Et l'approbation d'une fille Vous n'êtes pas toujours à l'aise Du moment de faire le premier pas Et de passer à des choses Plus physiques Avec une fille qui vous plaît Néanmoins Vous savez en général Vous montrer convaincant Pour inciter une femme A coucher avec vous Super hein Tu vois le but du mec Comment ça s'appelle Le pétard mouillé ? T'es un pétard mouillé Pétard ? Pétard J'ai entendu pétard Pétard mouillé Pétard mouillé Ça veut rien dire Ah si c'est un dégonflé Ouais c'est Ouais ça va Ah ouais d'accord Vous parvenez à combiner Persévérance Mystère, humour et audace Pour faire en sorte Que la fille que vous draguez Ne vous échappe pas Vous savez ce que vous voulez Et vous ne laissez pas la peur Les doutes et les revers Vous détournez de vos objectifs Avec les femmes Et tout ça vous mènera loin Jackie Pour résumer Vous vous débrouillez déjà Bien en séduction Et vous avez un certain succès Avec les femmes Alors moi j'ai un résultat Différent Mais c'est le même texte C'est vrai Bonjour Brandon Je m'appelle Brandon Votre score indique Que c'est actuellement Ce qu'on appelle Un pétard mouillé C'est la même chose En fait ils se font pas chier En fait c'est un test de merde Et les résultats c'est les mêmes Donc j'ai recherché ce quiz Hier en me disant Tu sais tu vas chercher Un petit quiz sympa à faire Rénotype, cliché, tout ça Et par contre au moment Où tu arrives dans les résultats A la fin le mec en fait Il te vend une méthode Pour arriver à draguer en fait Et en fait le quiz C'est juste Un espèce de piège Pour t'amener vers un truc Donc c'est peut-être Des gens désespérés Qu'il y en a dessus Tu vois qui savent pas Comment draguer Qui savent pas Et ça t'amène vers un programme Donc le mec a un programme Qui s'appelle Pour accéder Accéder à la présentation gratuite Cliquer sur l'image dessous L'image d'ici dessous Il y a une nana Dans une tenue très sexy Il y a marqué Et comment utiliser Le cryptogramme Pour enfin coucher Avec cette fille Si difficile à séduire Tu vois la finalité Le but recherché Et ensuite Il y a une petite phrase Un petit gimmick C'est Enfin entre ses jambes Enfin entre ses jambes Et j'ai trouvé ça Mais d'une espèce De tristesse Et de désolation Et de violence Mais de violence Mais ça existe beaucoup Les coachs en séduction Et je te conseille Et je vous conseille D'écouter D'aller voir La chaîne de Un Créatif Qui analyse beaucoup Je pense Ce genre de chaîne Qui analyse un petit peu tout Le business en général Qui est une chaîne D'analyse de business Très drôle Et il a fait des vidéos Sur ça Sur ces Genre les 10 méthodes Pour draguer Et t'as des coachs Moi j'ai une amie Qui m'en a parlé Il y a pas longtemps Qui s'est fait abordé Par un mec Qui a été coaché En boîte Donc il y a un mec Qui est venu parler Qui commençait à dire Des phrases de merde Du genre Oh C'est quoi ses yeux Est-ce que c'est Je sais plus L'histoire des étoiles C'est un drame Parce que En fait ça ne marche pas Comme ça Ça ne marche pas Comme ça Et ça Mais après J'espère que Ça ne vous intéresse pas Mais arrêtez Ne regardez pas Des vidéos De coach D'amour De merde Sur Youtube Ou toutes ces chaînes là Parce que c'est des conneries Ils veulent juste Prendre votre pognon Et ce n'est pas comme ça Que ça marche La seule façon De draguer C'est C'est juste qu'il y ait Un vrai feeling Un vrai contact Et c'est d'être Vous même Il n'y a pas d'autre choix Que d'être soi même Faire des phrases Toutes faites Sortir des phrases Toutes faites Et sortir des thèmes Comme ça Des trucs nulle à chier Des techniques comme ça Ça vous fait Déjà c'est pas vous Parce qu'on vous apprend des choses C'est ça Et juste Il faut être vous même Et ça marchera Point En fait Il faut qu'on vous aime Pour qui vous êtes Et pas pour ce que vous venez de payer Parce que vous payez une formation Et justement Ma pote m'a raconté Qu'elle voyait Il y avait le coach à côté Il est retourné la voir Elle m'a dit ça Mais en fait Maintenant il faut que tu fasses ça Mais la tristesse du monde C'est vrai C'est une tristesse absolue C'est de la manipulation Et c'est absolument triste Et ce qu'il faudrait plutôt Apprendre à faire C'est apprendre à comprendre Les signes A comprendre le body language A comprendre ce genre de choses Et à comprendre les messages A comprendre que non c'est non A comprendre que oui c'est oui Mais oui maintenant Peut-être dans deux secondes Ce sera non Enfin être vachement Attentif à son environnement Et puis être dans Toutes les valeurs De bienveillance La première chose De toute façon C'est d'avoir confiance en vous Il faut prendre une vraie confiance Déjà Il faut savoir comment on est Comment on fonctionne Connaître ses faiblesses Si jamais vous avez besoin d'aide Allez plutôt voir un psy Plutôt que d'aller voir Un coach en séduction Un youtubeur de merde Ouais 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 Non ça c'est pas possible Juste prenez confiance en vous Essayez de savoir comment vous marchez C'est ça Et en fait après ça se fera au feeling C'est ça C'est ce fera au feeling Il faut faire aussi le distinguo Entre son ego Et qui on est vraiment Et sa dignité quoi En fait Et souvent au début On a peur d'être attaqué Dans sa dignité Quand tu reçois un non Mais en fait c'est ton ego Qui se manifeste C'est pas grave en fait Si on te dit non Ça veut pas dire que t'es La plus grosse des merdes Le plus gros relou Le plus gros moche C'est que Exactement C'est que c'est pas maintenant Peut-être qu'elle est en couple Peut-être qu'il y a un truc Il y a mille raisons C'est ça Mais non mais faut pas faire ça Et surtout que les filles Ça les gonfle Faut mille en fait Vous avez pu se les gonfler Et là vraiment C'était clair que vous avez pas chopé Ça c'est clair C'est clair Donc non mais c'est le genre de truc Je suis pas étonné Que ce genre de quiz existe Et que c'est vraiment un appel Au désespéré quoi Ouais ouais Mais comme pour plein de choses En fait C'est faire du business Sur la tristesse Et la solitude des gens quoi Et voilà des gens qui sont seuls dans leur coin Ils vont pas voir un psychologue Ils vont sur internet Et quand tu tapes Tu sais sur Google T'as les propositions de recherche Comment draguer Quand j'ai vu les trucs qu'il y avait après Tu sais tu t'as dit Oh là là putain c'est chaud quoi En fait utiliser l'honnêteté des gens Pour créer de la malhonnêteté Ouais C'est ce qu'il y a de pire Ouais Donc non En fait ne juste Soyez vous même Ouais soyez vous même En fait soyez vous même Et que ça viendra à un moment donné Et puis C'est ça Et puis juste Plus vous êtes sûr de vous Plus vous vous connaissez Et plus ce sera facile pour vous D'être juste naturel Et que ça marche quoi Mais soyez pas relou quoi Arrêtez avec une connerie de merde Ouais c'est clair C'est clair Voilà Tristesse quoi Tristesse non Pas forcément tristesse Mais c'est juste qu'il faut savoir que ça existe Et faut savoir Même les filles hein Faut savoir que c'est un truc Si on vient vous voir en boîte Et qu'on arrête Enfin que les mecs arrivent En vous disant Waouh T'as des jolis yeux Après c'est dommage que tes cheveux C'est pas ça Mais par contre machin Et qu'ils vous assèrent de questions Bah ça c'est clair C'est clairement des techniques de merde D'enseignées sur des arnaqueurs quoi Ouais après Peut-être que ça doit marcher De temps en temps Peut-être qu'il y a des personnes Qui aiment être abordées comme ça aussi Il y a d'autres Il faut tout pour faire en mode Mais franchement C'est pas le truc à faire quoi C'est pas Carrément pas quoi Donc voilà Il y a encore beaucoup de choses à faire Il y a du chemin Le débat est ouvert Il serait intéressant Suite à ce podcast Que vous nous partagiez éventuellement Des anecdotes De vous De vos façons de draguer Ou comment vous avez été dragué Et comment vous n'aimez pas Comment vous n'aimez pas être dragué Et comment vous aimeriez être dragué Voilà Il y a tellement de choses à dire là-dessus Comme très souvent dans les podcasts C'est nous qui parlons De nos expériences Donc peut-être que vous êtes chez vous Frustré Vous avez envie de participer au truc Mais justement Le compte Instagram est là pour ça Les commentaires sur YouTube sont là pour ça N'hésitez surtout pas A nous faire des retours Et à participer avec nous A ces grandes questions Et ces grands débats ouverts Alors je ne sais pas Quand on sortira cet épisode Mais j'aimerais Laurent Qu'on fasse un Parce que je trouve Qu'il est assez intéressant Par rapport Je trouve que c'est peut-être Le plus Comment dire Celui où on peut avoir Pas mal d'échanges Avec les gens Sur cet épisode-là Je ferais chaud Qu'on fasse un live Où en fait On pose des questions Et on dit On va se connecter Et en fait On en prend De temps en temps En fait Qui vient en ligne On les prend en live On pose des questions Chacun des retours Et en fait On fait venir Des internautes On discute avec des internautes Pour voir vos retours Sur cet épisode-là Parce que Alors nous on est des mecs Et on a parlé de ça ouvertement Est-ce que Peut-être qu'on a fait des choses mal Peut-être On ne sait pas Ce serait intéressant D'avoir des retours En toute bienveillance En tout cas Et d'avoir un échange Parce que Voilà le but du jeu C'est de continuer À s'éveiller ensemble Et puis voilà Nous on a encore Du chemin à parcourir Sur plein de trucs Et voilà Je pense que Exactement C'est intéressant De faire ce genre de live Et de faire participer des gens Tu m'as beaucoup fait rire Laurent Merci Tu m'as beaucoup fait rire aussi On a beaucoup rigolé On a beaucoup rigolé On a beaucoup rigolé On a aussi un peu dénoncé On a rigolé Enfin bon bref Oui C'est le podcast On est là pour ça On espère que Cet épisode vous aura plu Une fois de plus On vous remercie N'hésitez pas à commenter Sur Instagram Et sur Youtube Et puis on vous dit A très bientôt Pour un nouvel épisode A très bientôt Laurent A très bientôt Seb Ciao ciao L'Ontario Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada